le domaine belleville en 2012 rue les premiers crues en 2012 on doit avoir quelques petites traces d'évolution normalement oui effectivement on a une robe qui est en jaune heure très soutenu presque vieille or mais je pense que c'est une évolution qui doit pas trop rapide parce que le vin reste quand même très brillant presque presque un petit peu des nuances vertes dedans donc un produit qui qui m'a l'air tout à fait normal c'est assez grand en plus très ormatique alors bien sûr des notes un petit peu racis qui sont dues à l'évolution du vin mais racis au bon sens du terme bien sûr on est dans le fruit petit peu le fruit confit des fruits secs ce type d'évolution de supposer qu'on va voir un vin qui sera peut-être plus adapté aux noyans blanches à certaines loyers à la crème on a un très 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 léger boisé mais c'est qu'il est bien fait c'est un boisé qui est là pour souligner le vin il ne le couvre absolument pas c'est un joli travail au niveau et de rage ça une bonne fraîcheur à l'attaque après tout de suite de la rondeur après on évolue dans une gamme de fruits secs de fruits mûrs de fleurs légèrement fanées c'est long en bouche et ce qui est très plaisant c'est qu'on termine par une note minérale qui est fraîche donc c'est un vin qui malgré les deux trois ans qui commencent à prendre garde une bonne fraîcheur ceci dit ce qu'il faut le garder oui on peut bien sûr le garder encore des trois ans des quatre ans mais c'est préférable de le boire en l'état tel qu'il est maintenant alors je confirme c'est un vin qui serait très bien effectivement sur des sur des plats crémés enfin des bases de crème fraîche des volailles à la crème tout ce qui va être poisson crémé comme par exemple des turbos au beurlant je ne le garderai pas sur les fruits de mer par contre peut-être quelques crustacés comme une houille homard à l'américaine par exemple ça se pourrait être intéressant